bonjour à tous et bienvenue chez auto jm aujourd'hui nous allons vous présenter l'application android auto alors vous vous posez la question qu'est ce qu'android auto android auto c'est une application qui va vous permettre de pouvoir transférer les informations de votre téléphone qui est sous android et vous permettra de les répercuter sur la tablette de votre véhicule alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto assez simple et le plus compréhensible possible pour vous on va se rediriger directement sur l'écran alors on peut constater que sur l'écran vous avez les différentes applications compatibles avec ce peugeot 5008 donc l'apple carplay apple enfin apps pardon apps connecté et android auto donc là c'est celle ci qui nous intéresse alors comment on va procéder c'est très simple on va brancher le câble d'origine de votre portable donc là notamment aujourd'hui j'ai un samsung donc il faut impérativement utiliser le câble d'origine pourquoi parce que tout simplement vous avez des risques que ça ne fonctionne pas correctement donc je vais venir brancher mon samsung et là directement vous avez pu constater que android auto auto s'est allumé et donc je clique dessus une fois que j'ai cliqué dessus mon téléphone va tranquillement se répercuter sur l'écran de ce 5008 et va pouvoir me donner accès à une multitude d'applications et quand on branche instantanément ça va ça ça va afficher l'application google map google map c'est très simple c'est le gps de chez google c'est un des plus les performants au monde il va vous permettre de façon très simple de pouvoir vous guider à n'importe quel endroit que vous voulez par une simple touche qui est ici c'est le google assist si je clique sur google assist qui est juste ici je souhaiterais aller à montenois le lieu montenois se trouve à 20 minutes de route de votre position dans une circulation fluide et en l'occurrence à partir de maintenant il m'a trouvé où était montenois et je n'ai plus qu'à démarrer avec ce petit bouton ici mon itinéraire pour pouvoir y accéder dans un second temps vous allez retrouver un menu général et ce menu général va vous permettre d'accéder à une multitude d'applications contrairement à apple carplay android auto est beaucoup plus abouti et est beaucoup plus compatible avec bon nombre d'applications c'est très simple comparé à apple carplay vous allez pouvoir utiliser messenger de facebook vous allez pouvoir utiliser skype whatsapp ou encore wechat et après vous allez avoir aussi des applications type amazon musique play music aussi bien spotify si vous l'avez téléchargé l'application gps waze ou alors l'application podcast ou aussi play libre ce qui va vous permettre pendant votre trajet de pouvoir écouter des romans ou des thrillers voilà vous allez avoir aussi accès à la météo quand on clique dessus dans la suite logique vous allez avoir la météo qui s'affiche alors encore mieux elle ne s'affiche même pas c'est la voix de google assistance qui va vous dire le temps qui fait actuellement où vous êtes suite à cela vous avez aussi votre agenda c'est à dire que vous allez pouvoir avoir votre agenda qui va se répercuter directement sur la tablette donc après on retourne au menu vous allez avoir aussi un menu actualité on va vous citer l'actualité d'aujourd'hui et voilà donc là vous pouvez écouter directement les infos en direct l'avantage qui est considérable avec ça c'est que vous n'avez quasiment plus besoin d'utiliser votre téléphone portable et maintenant nous allons passer à l'essentiel de ce pourquoi ces applications ont été créées c'est à dire quand vous êtes au volant pour vous éviter de vous prendre une amende parce que vous avez le téléphone à la main eh bien vous appuyez sur google assistance et vous citez ce que je vais citer par exemple envoyer un sms à fiona ok que voulez vous dire à fiona dans ce sms salut fiona je serai là vers 15h30 voici votre sms destiné à fiona salut fiona je serai là vers 15h30 voulez vous l'envoyer ou le modifier envoyer envoyer très bien message envoyer et là vous n'avez aucunement touché votre téléphone et vous avez envoyé un sms à la personne de votre choix maintenant autre chose pour téléphoner une personne on retouche google assistance appelé fiona appel du contact fiona mobile en cours et là nous allons appeler directement fiona qui va nous répondre normalement oui alors salut fiona c'est thomas c'était simplement pour te dire que je serai là à 15h30 merci thomas à tout à l'heure et voilà vous avez pu passer votre coup de téléphone sans avoir utilisé votre smartphone alors il y a aussi des inconditionnels malgré cette implication je ne toucherai pas à mon téléphone ou je ne toucherai pas à ma tablette donc je ne veux pas être déconcentré en recevant un sms ou bien un appel et bien c'est très simple vous pouvez désactiver ceci donc vous prenez votre smartphone que vous déverrouillez et vous allez directement dans la rubrique paramètres et dans cette rubrique là vous avez notification afficher les notifs des messages et bien tout simplement vous l'enlevez et comme ça vous ne verrez aucunement s'afficher sur votre écran quand vous avez reçu un texto et c'est la même chose pour les coûts de téléphone alors il ya encore une multitude de choix et d'options sur android auto mais je vous ai déjà montré au moins le principal et l'essentiel pour pouvoir passer un très bon trajet en espérant que ce tuto vous a convenu vous a plu vous a appris des choses en attendant n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et on vous dit à bientôt chez auto jm